Bien le bonjour les amis, j'espère bien que vous allez bien. Bienvenue ici sur la chaîne Mario 13. Comment vous dire, comment exprimer la joie que j'ai de vous retrouver ici sur la chaîne aujourd'hui pour vous présenter un troisième test ici depuis la création de la chaîne YouTube Mario 13. La première présentation c'était Lecto One en 2019. D'ailleurs, ceci dit en passant, ça va bientôt reprendre du côté de chez Altaya. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez les liens sur les groupes que je gère. N'hésitez pas à aller voir par exemple sur le groupe Mario 13 ou tout simplement sur le site d'Altaya. Vous avez la page, il suffit juste de rentrer votre adresse mail pour être recontacté ultérieurement. Ensuite, j'avais refait un test et c'était un ami d'ailleurs qui m'avait envoyé, Lecto One. Test qui était sorti en 2019 ou 2018 sur Avignon. Ensuite, j'avais fait un test sur la 2 chevaux Azul, je crois, ou AZLP, je ne m'en rappelle plus. Parce qu'il était sorti 3, 2 chevaux à l'époque. La Spot au 1 6ème et les 2 autres 2 chevaux au 1 8ème. Et c'était la Spot qui avait été retenue et puis, d'ailleurs, c'est un collègue proche de Saint-Etienne qui me l'avait envoyé. Et puis, c'est ce même collègue qui aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, m'a envoyé cette collection test que j'attendais. Mais alors, je ne sais même pas ce que j'attendais en fait. C'était merveilleux pour moi quand j'ai appris cette sortie d'abord en test en Italie, puis ensuite en test en Angleterre, puis ensuite sortie nationale en Angleterre et sortie nationale en Italie. C'est sorti quelque temps après chez nous en test ici en France. Il y a un petit mois le temps qu'ils me récupèrent les numéros, qu'ils me les envoient. Je sais que c'est sorti en test à Saint-Etienne, après je ne connais pas les deux autres villes test. Je n'ai pas tout récupéré, j'ai fait le choix de ne pas récupérer l'intégralité du test. J'ai récupéré que le numéro 1 et 2. Il s'agit bien sûr de la Batmobile, Tumblr de la trilogie Dark Knight, avec les trois films cultes de Christopher Nolan, les films Begin, Dark Knight et Dark Knight Rises, qui sont pour moi de véritables chefs-d'oeuvre, avec Christian Bale qui interprète le rôle de Batman. C'est juste remarquable pour moi. C'est vraiment les trois épisodes emblématiques pour moi. Il y a la Tumblr et c'est pour moi un modèle à la fois futuriste, à la fois un peu militaire. On ne sait pas trop où est la porte. Enfin, c'est une Madeleine de Proust pour moi, que même si demain ça sort en 200 numéros, je suis un ultra fan de Batman, de cette trilogie. Alors j'ai vu le dernier. Il faut le regarder peut-être deux fois pour comprendre l'histoire, parce que ça demande un peu plus de réflexion, il y a un peu plus d'énigmes dedans, il y a plus de personnages. Donc pour moi, à mon sens, la première fois j'ai eu du mal à comprendre l'histoire. Donc il faut le regarder deux voire trois fois pour bien se mettre dans le film. Mais voilà, il est quand même très très bien fait, le dernier. Mais pour l'instant, c'est celui-ci qui nous intéresse, de Christopher Nolan. C'est la Tumblr de Batmobile qui, j'espère, sortira vers la fin de l'année. Alors il y a d'abord la Subaru qui est sortie en test, donc je pense que c'est celle-ci qui sortira d'abord, peut-être cet été. Et puis ensuite, il viendra la Tumblr cet hiver. On l'espère, on croise les doigts. Alors vous allez me dire, oui, je suis très fan de Batman, mais je n'ai pas fait la figurine, parce qu'à mon sens, elle n'était pas pour moi assez démonstrative de ce qui est une collection digne d'un Batman. Voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus joli, voilà, ce n'était pas à mon goût. Donc du coup, je n'ai pas fait le Batman en figurine, voilà. Mais par contre, la Tumblr, alors là, celle-ci, je l'attends. Alors, deux pieds fermes ici sur la chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification si vous voulez recevoir par mail lorsque la vidéo de la Tumblr nationale arrivera sur la chaîne. Alors abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Comme ça, eh bien, vous serez avertis lorsque ça débarquera ici sur la chaîne. En plus, c'est XO qui est derrière la Tumblr, donc on est sur de la qualité au topissime. Allez, le petit générique qui va bien. Et on regarde le très joli numéro 1 que j'ai limite même pas envie de déballer tellement que c'est magnifique. Je vais le faire pour le besoin de la vidéo et pour le partager avec vous. Mais croyez-moi que le carton, je vais le garder, je vais le placarder dans ma vitrine. Et en parlant de vitrine, d'ailleurs, avant de lancer le générique, sachez que d'ailleurs, mon collègue il me l'a dit, parce que je ne l'ai pas déballé le numéro 1, que la Tumblr, elle est tellement large qu'elle ne rentre pas dans les vitrines classiques que je possède, les Biggie par exemple. Ça ne rentre pas. Donc, voilà, c'est un très très gros modèle qui nous attend. Allez, on va découvrir ça tout de suite ensemble, juste après ce générique. On y va ! Et donc, voilà, regardez ce que j'ai reçu. Alors, le numéro 2, il est là. La roue, on la verra un peu plus tard, tout bien emballée. On va mettre ça de côté, le numéro 2. On va voir, on va s'attarder un petit peu sur ce fameux numéro 1 que vous voyez là, qui est... On ne peut pas le garder comme ça, je n'ai pas envie de le déballer, je n'ai pas envie de l'ouvrir, c'est juste magnifique. Bon, ben voilà, la vidéo est finie. Non, franchement, on va voir. Je n'ai pas ouvert, regardez, c'est tout cellophané, c'est tout fermé. Ça donne envie, hein. Découvrez les secrets et construisez la spectaculaire Tumblr Batmobile de la trilogie The Dark Knight. Voilà, déjà, ça met dans l'ambiance. Avec Copyright 2023 Batman Begins The Dark Knight The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Voilà, avec la sublimissime Tumblr en photo ici. Je ne sais pas ce que c'est ça, si c'est une plaque décorative, est-ce que c'est un bout de carton ? C'est une plaque décorative, en fait. C'est incroyable. Je pensais que c'était un bout de carton et en fait, il y a le pied en bas. Ben écoutez, on va voir ça. Donc là, on a une belle petite pièce. Ici, on a un tour de vis classique, quelques petites pièces, la belle plaque à l'arrière. Qu'est-ce qu'on a ? On va retourner ça proprement. Regardez-moi cette merveille. Est-ce que vous voyez ? Vous voyez très bien. Oh là là, je n'ai pas allumé, excusez-moi. Hop là, voilà. Voilà, voilà. Voilà, échelle 1 huitième. Tac, toit ouvrant. Alors là, par contre, qu'on ne commence pas à me parler de toit, de porte, de machin, parce que là, à part les roues, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est le coffre, où est-ce qu'elles sont les portes, où est-ce qu'elles sont les essuie-glaces. Franchement, c'est une maquette sublime, mais par contre, voilà, il faut vraiment savoir où sont les ailes, où est-ce qu'il est le moteur. Franchement, où est-ce qu'il est le pare-brise, où est-ce qu'il faut vraiment, vraiment bien, bien décortiquer pour voir où sont les pièces, quoi, d'origine. Je ne sais même pas s'il y a une porte, en fait. Peut-être ici avec les vérins. Bon, alors, j'ai peut-être mal regardé. Pourtant, je suis très fan, mais j'ai peut-être mal regardé la voiture dans les films. Mais franchement, voilà, c'est assez compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Des fascicules passionnants. L'histoire de Batman, découvrir l'origine du personnage, son histoire et son évolution au fil du temps. Les Batmobiles, explorer les Batmobiles de leurs origines jusqu'à aujourd'hui. Des premiers comics aux derniers films, en passant par les dessins animés et les jeux vidéo. Sachez qu'il était sorti aussi, la Batmobile de 1966, en test, du côté de Eagle Moss. Est-ce qu'un autre éditeur la reprendra, ça ? Avec mouvement, son et lumière, pneus avant avec adhérence. Et ça, ce sont de très gros pneus. Pneus arrière sculptés, moteur avec effet sonore, c'est super. On a le classeur. Alors, moi, je ne suis pas très fan des classeurs. Je suis plus fan des boîtes de rangement que des classeurs. Parce que les classeurs, c'est toujours très, très gros. La Tumbler, un véhicule blindé extraordinaire avec une carrosserie inspirée de la technologie militaire furtive. En plus de sa capacité à éjecter la Batpod, son fuselage de combat est à l'épreuve des balles et suffisamment résistant pour traverser des murs en béton. Aujourd'hui, vous pouvez construire sa réplique et l'admirer dans les moindres détails. Aujourd'hui, vous pouvez construire sa réplique. Vous avez compris, Hachette ? Sortez-la de suite, quoi. Je m'emballe, je m'emballe, Mario. Toi ouvrant, cockpit avec panneau de commande, console de pilotage et radar rétro-éclairé. Carrosserie au design futuriste. Taille environ 56 sur 35 sur 19. La hauteur, c'est 19. Elle est large de 35 cm. Donc, sur les étagères, c'est foutu. C'est foutu. Ça passe pas. Je crois qu'en diamètre, on est à 28. 29. Donc, voilà. Elle est pas si longue. 56. Je crois que c'est la longueur de la DeLorean. Je pense. 60. À peu près. Voilà. On a vu ça. Écoutez, on va déballer les fascicules. Allez, c'est parti. À l'intérieur, nous avons un très joli fascicule. Papier glacé. Alors, ça, je ne le répéterai jamais assez. Achète, sait le faire dans les fascicules. Niveau papier, ça, ils savent le faire. Un design très, très joli. Franchement, là, niveau impression, niveau design, niveau décor, montage, il n'y a rien à dire. C'est nickel. Le logo, les immeubles sur le côté. Franchement, c'est top. Alors, on a le fascicule. Ici, il est dépliant des offres commerciales. Mais ça, bon, c'est pas sorti. Ça, forcément, vous avez compris, je vais m'empresser de le renvoyer. Parce que, chère lectrice, chère lecteur, moi, je vais faire comprendre que je la veux de suite, cette collection. Voilà. Merci de laisser vos coordonnées. Bon, ils nous renverront un petit cadeau, quelque chose. Mais ça, je vais le renvoyer. Ça, c'est une certitude. Voilà. Et là, on a un autre dépliant que l'on va voir après. Allez, on va voir le fascicule d'abord. Classeur, collection, tac, tac. Là, on a le numéro 2, le numéro 3. Bon, alors, je ne vais pas récupérer le numéro 3. J'ai pris que le numéro 1 et 2. Voilà, je désire m'abonner à la collection. C'est quand même étonnant qu'ils mettent ce genre de papier dans les numéros test. Alors qu'on sait pertinemment que ça n'ira pas plus loin. Donc, pourquoi faire une imprimée de ça ? Alors que c'est que du test, quoi. Les cadeaux, qu'est-ce qu'ils disent, les cadeaux ? Bon, les cadeaux, c'est, bon, enfin, peut-être la tasse qui peut être sympa. Mais bon, c'est du vu et revu. La miniature, oui, de la Tumblr. Mais bon, si je la fais au 1.8, pourquoi la voir au 1.43, me diriez-vous ? Et puis le classeur, bon, on aurait préféré avoir autre chose, quoi. Peut-être des portes-clés, peut-être quelque chose d'autre, quoi, de plus attirant. Allez. Batman, elle existe en noir, voilà. Au départ, dans le film, elle est comme ça, hein. Elle sort, elle sort version militaire, hein. Batman Begin en 2005, Dark Knight en 2008 et Rises en 2012. Ouais, on le voit dans le premier, dans Begin, quand elle sort du hangar. Elle est comme ça. Après, elle est repeinte en noir pour les besoins de Wayne, de la Wayne entreprise et de Batman, surtout. Donc, mais sinon, elle est de cette couleur, hein. J'en vois déjà certains maquettistes qui vont la repeindre pour la recamoufler, on va dire. Ah là là, c'est beau. Longueur, elle fait quand même 4 mètres 57, hein. Alors, elle existe, hein, quand même, hein, la voiture, hein. Je l'ai vue dans une vidéo rouler sur l'autoroute. Elle existe, hein. Dans les films, 260 km heure, en réalité, 140 km heure. Bah, c'est qu'elle doit peser lourd aussi, hein. Ah oui, hein, 2 tonnes 3, la voiture. 2 tonnes 3. Longueur, 4 mètres 57, accélération de 0 à 96 km heure en 5 secondes. Moteur, 5,7 litres avec une puissance de 500 chevaux. Possède aussi un moteur à réaction à l'arrière pour les accélérations rapides et les sauts. Pneumatique extra large de 111 cm de haut, reliée par des essuies en titane. C'est un truc de fou, cette voiture. Un truc de fou. L'histoire, on a l'histoire de Batman. Oh là là là. Avec Christian Ball, ici. Regardez ça. Il est là. Il est ici. Il est ici. Christian Ball. C'est top. Et donc, on a toute l'histoire, ici, des Batman. Alors, je ne vais pas vous la faire, hein. Vous les connaissez. Pour ceux qui ne les ont pas vues, bah, allez vite, vous allez vite les voir. Moi, je vous les suis remis en 4K, la dernière fois. C'est pure merveille. Et puis là, on a le pas à pas qui nous attend. Et effectivement, c'est la petite plaque portant le nom du véhicule. Franchement, c'est très très bien d'avoir donné ça. Pas mal de montage, hein. Regardez. On ne va pas faire les étapes ensemble. Je vais les faire hors caméra parce que c'est du numéro test. Donc, je n'ai pas à vous dire où vont les pièces, machin. On n'a pas à faire ça. Ce n'est pas intéressant. Je vais faire le montage de mon côté. Je vous montrerai le résultat après. Pas mal de montage. Et le numéro 2, pareil, ensuite. Ici, c'est ce que l'on a vu. C'est les cadeaux. En plus grand, en plus détaillé. Et là, on a... C'est franchement, c'est bien réalisé. C'est vraiment bien réalisé les détails. Siège de course, haute performance. Ventilation arrière, télécommande ça. Ventilation arrière, télécommandée. C'est incroyable. Ils ont fait les ventilations arrière, télécommandée. Ça, c'est une première, ça. Protection blindée, lumière LED. Volet arrière mobile. Pneu avant avec adhérence. Avec mouvement et son lumière. Ah ben ouais, ça, c'est une première, ça. Ventilation arrière, télécommandée. C'est-à-dire télécommandée. C'est-à-dire qu'il y aurait une télécommande pour faire marcher la voiture. Mais il aurait montré. Regardez ça à l'arrière. Avec comme une espèce de turbine. C'est pas si vous la voyez. Ah, c'est classe. Un véhicule blindé avec une carrosserie inspirée de la technologie. Ça, je vous l'ai dit. Votre modèle bénéficie d'un niveau de détails exceptionnel. Notamment le moteur à turbine. C'est ça. Arrière, fidèlement reproduit. La carrosserie au design furtive. Porte papillon qui s'ouvre et se ferme. OK. Avec des LED sur le dessus. 6 pneus ultra réalistes. OK. Complète le modèle. Ainsi qu'un habitacle impressionnant. Avec une console rétro-éclairée inspirée des cockpits. Ils ne disent pas s'il y a une télécommande. Mais là, quand même. Ventilation arrière, télécommandée. Ça veut bien dire certaines choses. Ils n'en disent pas plus. Il faudrait que je me renseigne. Et là, on a le numéro 2. Allez, on va voir le fascicule du numéro 2. Les pièces. Là, nous sommes sur le fascicule numéro 2. Avec la roue. Je vous montrerai les pièces, bien sûr, tout à l'heure. Pas de problème. Détendez-vous. La vidéo sera un peu longue. Mais quand on aime, on ne compte pas. Là, il y a encore de l'histoire. En fait, on va en apprendre beaucoup sur l'histoire. Ça risque d'être passionnant. Les chevaliers noirs sur le grand écran. OK. La roue. Que l'on monte ici avec la jante en deux parties. C'est plutôt pas mal. Et je vous montrerai le résultat après du montage. En tout cas, c'est bien réalisé. Les photos, c'est bien clair. C'est bien détaillé. Franchement, c'est propre. Allez, on va voir les pièces numéro 1. Et ensuite, avec la magie de la vidéo, je coupe et je vous montre le résultat final. Allez, tout d'abord, on va voir ce que contient ce numéro qui est qualitatif. À part forcément le tournevis que l'on connaît déjà. Deux pièces super glossies. Là, une partie de carrosserie. Regardez-moi ça. Elle dit. Regardez-moi ça. Elle dit. Oh là là. Elle dit que c'est beau. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Là, on a une belle partie de carrosserie. Là, on a des joues gauche et droite, je pense, qui vont se mettre par clips. Là, on en a d'autres qui sont dans des petits sachets bien fermés. Je rappelle, fabrication XO, donc de qualité. Là, c'est pas mal ici. On a des petits vis. Alors, on va soulever la plaque. Et j'ai cru voir qu'à l'intérieur, il y avait aussi des petites pièces. Regardez. Regardez-moi cette belle plaque. Plaque en métal avec même le film derrière. Regardez le film. Le film protecteur qu'on peut retirer, qu'on va retirer. Je suis sous le charme. Franchement, je suis sous le charme. Ça fera une belle, belle, belle photo, ça. Ça, c'est magnifique. Et toutes les petites pièces. Allez, je vais procéder au montage ici de ce cockpit de la roue. Et puis, je vous montre le résultat. A tout de suite. Allez, voilà. C'est parti. Montage terminé. Comment vous dire ? C'est juste extraordinaire la qualité. Par quoi commencer ? On a commencé déjà par la roue. Regardez-moi l'épaisseur de la roue. Elle est juste énorme. Très lourde. Elle est pleine à l'intérieur. C'est du caoutchouc plein dedans. C'est bien réalisé. Il n'y a pas de creux en fait dedans. Donc, vraiment, c'est pour supporter, je pense, le poids. Là, on est vraiment à du 300, facile 300 grammes. Donc, on est sur une roue. Jante moitié plastique, moitié métal. Ça, c'est du plastique. Ça, c'est du métal. Mais ça reste correct. Par contre, regardez-moi ce cockpit. Super bien réalisé. Ce n'est que des plaques. Alors, je vous montre. Il y a ça à monter ici. Avec intérieur, extérieur à positionner, à plaquer avec une petite plaque pour bien les plaquer de chaque côté avec deux vis. Et ensuite, il y a tout un travail sur la verrerie. On plaque ici le premier verre. Là, tout ce qui est brillant, vous le voyez. On plaque ensuite l'autre de côté. La plaque ici qui est posée, qui s'emboîte parfaitement à l'aide d'autocollants. Pareil, les glissières ici, c'est posé. Ça rentre dans les petits picots avec des autocollants qui sont posés. Ça, ça se clipse par-dessus la verrière de chaque côté. Et ensuite, on a les deux petits vérins de chaque côté qui viennent se clipser. Il n'y a pas besoin de colle ni de vis, comme vous le voyez. Il n'y a que deux vis ici. Je trouve que le résultat est juste incroyable d'une finition très, très bien réalisée. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très, très beau entre des verres brillants et une carrosserie mat. Comme vous voyez, il ne faut surtout pas mettre de vernis là-dessus. On est sur un véhicule militaire, donc quelque chose de très, très mat. Je n'ai aucun point à dire de négatif. Regardez, on nous met même la plaque Tumblr avec. Je vais retirer ce petit film si j'y arrive dans la vidéo, sinon ça sera hors vidéo. Je tiens encore une fois à remercier infiniment mon collègue de Saint-Etienne, sans le citer, qui m'a gentiment envoyé ça. Parce que franchement, il n'a pas pu mieux me faire plaisir que ça. Étant un grand fan de ça, je suis très content de ce résultat au niveau numéro 1 et 2. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette sublimissime collection. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, vous montrer de cette somptueuse Batmobile Tumblr. La fameuse Tumblr de chez Hachette Collection. On espère qu'elle sortira très, très vite. Parce que moi, alors là, je signe de suite, mais alors pour je ne sais pas combien de collections, en 200, 400 numéros. Mais alors là, je fonce direct. C'est comme certains à l'époque avec la DeLorean, qui avait pris les 30 numéros en plus pour les rails. Alors là, moi, la Tumblr, je peux vous dire, je peux vous garantir que je vais vivre avec la série, avec la trilogie pendant deux ans et demi, avec Christopher Nolan, avec Christian Bale, avec toute la série, avec tous les acteurs, avec toute la compagnie. Là, moi, je vais limite m'acheter le déguisement. Moi, quand je vois du Batman, je suis en folie. Enfin, vous avez compris ma passion pour cette série. J'espère que vous aussi, vous aimez cette trilogie, que vous aimez Batman. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. On reste connecté, on se tient informé dès qu'on a des nouvelles, dès que ça sort. Et je le dirai sur ma page Facebook Mario 13. Et puis, dès que le numéro 1 est officiellement sorti, on y retournera. On le représentera parce que ici, sur la chaîne, c'est la passion du modélisme avant tout. Alors, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien. Et comme d'habitude, on termine par que vive notre passion pour le modélisme. Ciao !